Salut tout le monde c'est Jacks Fatalist et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire comme je l'ai dit dans la vidéo précédente l'émission du supercalculateur de Code Lyoko fait par Emu qui est appelé l'IFSL interface flash supercalculateur donc là j'ai été chargé la version 2.1.5 si vous voulez plus d'informations pour la découverte j'ai fait une vidéo découverte là dessus que vous pouvez retrouver dans la chaîne c'est la vidéo précédente à cela et j'aime bien cette nouvelle interface parce qu'ils te disent quand même pardon je tutoie je vous vois ils disent quand même le ça la date de du prochain de la prochaine nouvelle version je trouve que c'est bien voilà donc on y va on clique sur le play ça c'est la version 2.1.5 créé par Emu Delki je dis Emu mais ça peut se dire Inu je pense que c'est Inu je suppose mais moi j'aime bien Inu c'est plus japonais je suis très pas manga mais très animé très domaine animé et tout ça ben je dis Emu c'est cool donc lancer l'interface on va faire directement la première mission dans campagne la dernière fois j'étais allé dans la sandbox pour vous présenter aujourd'hui on va dans la campagne campagne mission basée sur des épisodes de code de coup vous devez les terminer en un temps imparti avant que l'attaque de Xana ne réussisse ce mode permet de découvrir toutes les fonctionnalités subtilités de l'IFSL en étant guidé par le journal de jérémy ce qui est normal ensuite 0 premier pas ça se fait très très vite c'est la mission principale de découverte brève de ce qu'il faut faire donc il faut cliquer sur la flèche ici dans la case journal vidéo pour avancer dans les consignes ici ça c'est bouge l'avait déjà présenté c'est pour réduire les fenêtres qui se mettent ici on réappuie pour les agrandir ça c'est pour changer la superposition de la fenêtre donc si on la met ici là on la passe en dessous et là on la passe par rapport à une autre ça c'est pour remonter les informations ça c'est pour les descendre et ça c'est pour fermer la fenêtre généralement la console de commande on la referme pas parce que c'est inutile on en a toujours besoin et si jamais on la referme on clique la troisième case pour pour la réouvrir comme si si on clique dans le la barre de traitement texte ça c'est l'aide qui apparaît pour pour vous aider donc là vous pouvez écrire ce que vous voulez genre j'en sais rien moi à la base c'est censé être de l'aide j'aime soit ta liste et vidéo sur et mission 1 et 2 de l'ifsl à d'une de qui enjoy enjoy voilà il a le comment jouer ça fait apparaître le l'aide en fait le mode d'emploi entre guillemets en format pdf qui se trouve sur internet qui est gratuit consultable pour pour aider dans le jeu je cliquez dessus donc c'est ça et plus y'a de version et plus c'est complet carrément et voilà donc c'est vraiment très très détaillé je trouve que c'est une bonne chose voilà que bravo tu as une partie des bases nécessaires pour utiliser l'ifsl merci j'aime jérémy jérémy la première mission est terminée c'était facile retour au menu lancer interface campagne et il n'y a pas comme une autre la mission numéro 1 et là c'est là que les choses commencent donc je ferai différentes vidéos pour chaque mission vous avez vu que là il y en a 5 4 je sais plus et je ferai une vidéo pour chaque mission comme ça vous ce sera consultable vous pourrez poser des questions etc et si je fais tout d'un coup déjà c'est long à voir et puis ça c'est ça fait trop parce que bon donc scanner voilà c'est pour ouvrir les scanners de transfert qui sont en bas dans le système les scanners qui sont en bas qu'elle ça c'est pas dans la mission mais les scanners c'est cela c'est trois scanners là c'est ceux qui sont là 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 là c'est un coup là c'est super calculateur et ça c'est un endroit voilà donc ensuite tapez 30 tr ansf start où vous cliquez sur là où il ya la petite flèche verte ensuite lisez bien les consignes transférer à elita et un lyoko guerrier parce que vous pouvez transférer que 3 personnes et vous ne pouvez pas les détransférer entre guillemets du coup si vous plantez des c'est ce qu'on transfère de sa personne bonjour transfert 3 et demande ensuite scan start pour scanner les personnes qu'on a transféré moi ce que j'aime bien dedans c'est que ça ça nous permet de taper vite au cas de connaître les touches par coeur entre guillemets et ça c'est un avantage je dirais pour ceux qui aiment bien le traitement de texte ou pour ceux qui veulent s'expérimenter dans le domaine informatique et ça évite de je sais pas moi de taper vite des textes de recopier enfin des trucs un peu ennuyeux pour s'entraîner quoi c'est une façon ludique surtout pour ceux qui aiment l'univers de code yoko l'univers virtuel du programme et c'est un virtu start start voilà c'est pour virtualiser donc la première étape est terminée mais il faut savoir mais il faut aussi savoir que il faut aussi savoir utiliser le super sien je suis parce qu'à nous pour l'instant je vois pas trop quoi il sert à oui celui-là il faut maintenant je confondais avec ça non je confondais avec le super calculateur désolé oui oui le site parce qu'elle est sans lui je pense que on servit ça ne servira à rien d'utiliser l'interface donc super scan ou avec le logo et l'attaque donc ça c'est la petite icône pour montrer sur la carte le lieu de la tour activée ici les numéros c'est pour localiser la tour activée ces codes là seront utilisés dans des prochaines missions et voilà donc ici les numéros 0 1 2 3 4 4 pour carthage mais carthage n'est pas encore utilisé fin pour l'instant peut-être dans la mission 5 enfin dans la dernière mission disponible je sais pas encore fait j'en ferai pour vous petite allure donc appuyez sur le bouton suivant puis sur le bouton suivant donc là ces indications des endroits le premier numéro c'est la map le deuxième numéro c'est la tour et le troisième numéro je sais pas ce que c'est le numéro du monde virtuel dans lequel se trouve le territoire 0 pour lui aux causes c'est qu'à désert et puis qu'à forêt réplique à banquise et réplique à carthage ah oui donc ça ce sera vraiment dans les prochaines prochaines versions alors c'est pour voir sur la masse déjà ça c'est une fonctionnalité de la nouvelle version cd qui ça vous indique où est-ce que vous êtes situé dans quelle map alors dans la version d'avant il n'y avait pas ça du coup on savait pas trop faite à l'étranger par rapport à ce qu'on voyait ça se faisait mais voilà c'est un peu compliqué autour numéro 3 rester appuyé sur la carte tactique et déplacer le curseur pour faire bouger la vie je vais c'est je mets désormais je n'ai pas fait donc virtualiser les environs pardon un c'était le territoire de je sais plus quoi c'est le désert donc faut écrire de toutes lettres on a la configuration ici territoire désert tour numéro pas trois parce que c'est un tour qui est activé donc on va prendre tous deux qui est très proche et virtualisation et exécution et récouche à lyoko et voilà donc ça c'est pour le localisateur pour localiser ça vous pouvez le refermer voilà très très bien une astuce over véhicule en français c'est pour faire apparaître le véhicule de chaque intervenant de chaque locaux guerriers sauf pour elisa qui n'a pas de véhicule bien sûr over véhicule parenthèse ouverte parenthèse première parenthèse seconde parenthèse vous avez fait que ce soit sur aïdita en quand même parce que c'était mal pointé donc localiser pour localiser une fois que vous avez cliqué que j'ai vu ce que ça fait vous sur cette flèche là pour continuer ça c'est pour le déplacement que c'est à le lieu où aller donc on va le tour 3 ici tour 3 ici tour 3 ici mais où j'ai toujours pas taper entrée à cette commande là pour voir si vous me le demandez ici ok appuyez sur ce bouton pour faire ok donc là avant de la faire avant de cliquer sur cette touche là vous mettez over véhicule par parenthèse fermée ça va faire venir l'overboard et l'overwing respectivement de Dodd et Numi sur l'overboard et Numi sur l'overwing et A8 sur un des deux on arrête le déplacement on arrête et on monte et hop hop voilà donc on attend qu'ils aillent vers la tour on continue simplement d'envoyer le cocailler vers un là faut aller jusqu'au monstre de Xené les monstres de Xené Xené n'est pas très gentil et voilà donc à ce moment là on entre dans la phase de combat ici on a un temps pour attaquer et c'est en tour à tour est-ce que c'est bien en tour à tour bah je sais pas trop je pense que oui ah oui ça c'est une fonctionnalité oh la 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 ça c'est une fonctionnalité de cette version là c'est que c'est que les ennemis peuvent détruire les véhicules alors ça je n'y attendais pas du tout on a la version d'avant les véhicules du véhicule c'est tranquille voilà plus de véhicules apparemment et une fois qu'un véhicule est dématérialisé enfin des crues vous pouvez le faire réapparaître une fois que les véhicules sont détruits en fait une fois que les véhicules sont détruits il fait que les véhicules véhicules dématère pour les dématérialiser non ils sont déjà dématérialisés normalement on est censé les faire revenir problème ah voilà je pensais qu'ils voulaient pas donc une fois qu'ils sont détruits dématérialisés vous retapez au véhicule les parenthèses ouvertes parenthèses fermées pour les faire revenir tout simplement et on réaffecte chaque véhicule à son conducteur le tut tut là du super scan s'il est si vous embête vous fermez super scan tout simplement voilà donc c'était plus facile ok donc ailita entre dans la tour il vaut mieux réouvrir le super scan en fait ne fermez pas parce que sinon vous ne voyez pas la magie du super scan donc les trois vont vers la tour et il est à entrer dans la tour et entre le code donc là vous avez pu voir la menace diminuer et puis voilà tout le monde est parti tout le monde est content donc voilà tout le monde est terminé commande retour vers le passé mais avant retour vers le passé ça ça va tout annuler tout effacer raised all les protagonistes seront dématérialisés et voilà mais moi je vais vous apprendre ici et ça se retrouvera peut-être dans les autres missions à dématérialiser vos personnages donc parce que j'ai regardé sur l'aide surtout pour ailita mais pour les autres vous faites vous ouvrez la dévirtualisation dévirt start donc ça ouvre la caisse dématérialisation dévirtualisation de odd et dévirtualisation de you voilà vous attendez que la carte le petit clic de la carte est retentit pour pouvoir dématérialiser une autre personne une fois les deux personnes dématérialisées dévirtualisées pardon vous lancez la dévirtualisation avec dévirt execution bye bye pour les véhicules vous remettez overvehicules la commande que j'avais dit tout à l'heure overvehicules dématérialisation donc dématérialisation quand on voit les véhicules hop là ensuite pour ailita pour ailita vous pouvez faire dévirt start, dévirt ailita, dévirt execution mais je vais vous apprendre autre chose on va faire cdprog start et on va utiliser le code le code qu'ailita avait fait avait utilisé euh dans la tour lorsqu'elle a été revirtualisée la première fois en fait le code terre ensuite cdprog Cdprog faire expulsion cdprog cdprog Math matérialisation ailita voilà ensuite ailita est dans la tour des помínions je vais vous aller savoir sonornement et ses racacher pour faire periloller genre ça n'a pas fonctionné mais useless voilà donc ça s'y fait ça vous pouvez le fermer ça vous pouvez le fermer et ensuite vous pouvez suivre cette nouvelle commande bon vous pouvez directement suivre la nouvelle commande si vous voulez pas faire ce que je viens de dire rvlp retour vers le passé start retour vers le passé check memory user rvlp check memory reward je suis un peu anglais je crois on va mettre rvlp 10 et rvlp seconde confirm confirme firme ensuite rvlp execution je crois que je suis allé trop vite pour lui je suis allé trop vite pour lui bref rvlp et execution ah ça je vais rentrer attendez la fin du compte à rebours donc on va attendre on a lancé 10 secondes attention et boum retour vers le passé voilà on est retourné dans le passé et tu viens d'apprendre bien des choses fin de la mission résultats disponibles dans une future mission version de l'IFSL ah on aura des résultats de mission pour la qualité de ceci si vous étiez trop 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 de boss ou trop pas de boss voilà voilà donc c'était la vidéo c'était la présentation des deux premières missions de l'IFSL je vous retrouve pour une prochaine vidéo pour la seconde mission et je vous dis à très bientôt j'espère que vous aura que ça vous a que ça vous aura plu n'hésitez pas à me poser des questions par commentaire et à aimer partager la vidéo à vous abonner à ma chaîne à télécharger l'IFSL qui est gratuit avec avec qui nécessite adobe air et puis voilà quoi profitez de tout partager et vous passez du bon temps bref je vous dis à très bientôt et portez vous bien salut